Je suis Karine Mambour, je suis donc du premier batch de l'alumni et UCFA organisé depuis 2017 ici même à Addis Ababa. Je suis la fondatrice et CEO de Mema Group, Mema Group qui est donc quatre entreprises en un, VR News, Ket Agency, Ket Publishing et Ket Foundation. À la première édition de Youth Capacity Building qui était organisée ici, j'avais été invitée en tant que Success Historian Challenge où j'ai eu l'opportunité de briser davantage le silence par rapport aux problèmes graves que je traversais. D'ailleurs j'ai commis un livre à l'époque qui s'appelait « Ma version des faits », une version des faits qui racontait justement mon parcours en tant que victime de viols infantiles et aujourd'hui je suis vivante. Alors la formation m'a permise de non seulement m'ouvrir davantage au monde et de prendre au sérieux le fait que au départ, je traînais un tout petit peu pour créer ma fondation, mais j'ai eu la certitude ce jour-là qu'il fallait vraiment que je m'élance parce que le nombre de femmes et des filles qui étaient présentes souffraient également du même problème que moi. Alors c'était devenu plus qu'une mission, mais alors un devoir absolu pour moi de créer Credit Foundation et de poursuivre. Donc c'est bien sûr grâce à EUSSEFA que j'ai eu la force de continuer. La campagne Africa Educates High, d'ailleurs, j'ai été choisie comme l'ambassadrice africanfrancophone pour cette campagne qui me tient aussi particulièrement à cœur parce que je sais que tout passe par l'éducation. Si on veut être des femmes d'élite de demain, ça commence dès le plus bas âge avec l'éducation. Ce que je fais déjà et que je compte davantage faire, c'est que dans tous les pays où l'organisation est représentée, Credit Foundation parce que c'est international, alors nous faisons justement des campagnes pour encourager les filles à aller à l'école, à s'investir dans les domaines d'ESTEM pour donner l'opportunité aux filles de faire des métiers d'ESTEM, des métiers qui, j'ai dit, auparavant étaient destinés aux garçons. Aujourd'hui, on sait très bien que même des jeunes filles aussi peuvent faire des métiers scientifiques. Je suis scientifique à la base, j'ai un bac C, j'ai fait une licence en mathématiques, et puis également une licence en finance et comptabilité. Donc vous comprenez que tout ce qui est scientifique émane aussi de moi, même si je me retrouve dans le côté de la communication. Alors mon devoir aujourd'hui, c'est d'encourager les femmes et les filles à s'intéresser à l'éducation parce que pour moi, c'est la base de tout. Lorsqu'on est éduqué, on peut considérablement réduire les violences basées sur le genre, qui est mon plaidoyer favori. Ça nous permettra aussi d'avoir des opportunités de briser le silence sur le problème de viol, qui est un crime, et qui freine considérablement les jeunes filles et les femmes à pouvoir rêver et atteindre les objectifs dans le monde. Afrika educates her. I am African girl. Afrika educates her. The agenda is still the same. Agenda 2063.